Salut la compagnie, c'est Gilles Melon. Et aujourd'hui dans un pro-ciné critique, on va parler d'un film français des années 90. Assassin, réalisé par Mathieu Kassovitz, est sorti en 1997, quelques années à peine après La Haine, un film pour lequel Kassovitz a été largement salué. Ici, dans ce film que j'avais vu, alors je l'ai vu, clairement je vais avoir 15-16 ans quand je l'ai vu, je l'avais vu sur Canal+, me semble-t-il, ou un truc du genre, et il m'avait beaucoup marqué parce que c'est un film sans concession, très violent, très choquant, qui raconte l'histoire d'un tueur à gage, M. Wagner, joué par Michel Serrault, Michel Serrault sur la fin de sa carrière, un vieux tueur à gage qui songe à passer la main, qui songe plus ou moins à la retraite, et qui tombe un jour, presque par hasard, mais pas vraiment, sur un jeune braqueur de banlieue, Max, joué par Mathieu Kassovitz, et au lieu de le faire arrêter par la police, il décide de le prendre sous son aile, et de faire de Max son successeur, en lui apprenant les ficelles du métier d'assassin, de tueur à gage, un tueur à gage à l'ancienne, qui considère donc son art, les assassinats, comme un artisanat précis, et avec lequel on ne peut pas faire n'importe quoi. À partir de là, Mathieu Kassovitz, donc Max, le personnage de Max, se retrouve confronté à une violence bien au-delà de ce qu'il pouvait imaginer, pourtant lui, cambrioleur, braqueur, et se voit donc initié à l'art de tuer, et a du mal à s'y faire, et finalement accepte, plus ou moins rapidement, de devenir lui-même un tueur, en se liant d'amitié à M. Wagner. À partir de là, il se passe des choses, à côté de cela, vous avez un jeune de banlieue, un très jeune, un ado de 13-14 ans, le jeune Mehdi, qui est un ami de Max, me semble-t-il, je ne sais pas si c'est un ami, un membre de la famille, je n'ai pas fait gaffe, mais bon. Et vous pouvez imaginer que le jeune Mehdi, joué par Mehdi Benufa, qui n'a jamais rien fait d'autre au cinéma après, plutôt bon d'ailleurs, ce jeune acteur, assez réaliste dans son rôle, eh bien, oui, forcément, ce jeune Mehdi va aussi essayer, déjà, comme il suit Max un peu partout, il voit que Max devient un tueur, et puis il va aussi rencontrer M. Wagner, etc. Ce film, Assassin, qui dure plus de deux heures, est une montée crescendo dans la violence, dans le choc, et il y a des scènes assez gores quand même, bon, mais il y a surtout ce rapport aux médias, à la télévision, aux jeux vidéo, à la radio, puisque tout le film, pratiquement chaque scène importante, est accompagné de quelque chose en background, ou même des fois, on les voit regarder, donc quelque chose en background, une télé, une radio, des jeux vidéo, ils sont happés, ces personnages, notamment Max et Mehdi, sont happés par la télévision, par les jeux vidéo, et par exemple, Max, à un moment, il y a une scène au début, donc on ne va pas spoiler, c'est vers le début du film, où on voit le personnage de Wagner, vouloir tuer un homme dans une maison, et pour couvrir le bruit, ou pour faire en sorte de s'enterrer la tête sous le sable, eh bien, Mathieu Kassovitz, Max, met la télé à fond, enfin, à fond, il regarde la télé pour éviter, pour essayer de se faire un masque, c'est assez amusant, parce que ce film, finalement, qui montre une violence plus ou moins exacerbée, un peu gratuite, est clairement une dénonciation de la télévision et des médias, et pas que, mais surtout de ça, et vous avez, voilà, vous avez, c'est marrant, parce que la télé montre un peu de tout, la télé poubelle, la télé inutile, divertissement et tout, et évidemment, là, il y a Nagui qui en prend pour son grade, puisqu'à un moment, on voit des extraits de son émission de l'époque, n'oubliez pas votre brosse à dents, qui est un petit peu considéré comme de la sous-télé, ou de la pré-télé-réalité, parfois, enfin, du divertissement, qui ne serait pas forcément renié aujourd'hui, vous avez des jeux télé aussi, qui sont subventionnés, à un moment, on entend le juste prix, je crois, il y a aussi des images violentes, des extraits de séries policières, genre Columbo, à un moment aussi, évidemment, des pubs, plein de pubs, pour abrutir, des pubs, en voici, en voilà, et évidemment aussi, des images subliminales pornographiques, on va vraiment, à un moment, on les voit zapper, genre, on ne peut pas rester sans programme, on ne sait pas quoi regarder, mais il faut regarder quelque chose, et de tout, violence, sexe, images d'actualité tristes, films violents, et j'en passe, et puis, aussi, des jeux vidéo, on voit d'ailleurs le jeune Mehdi, qui aime bien tuer les gens sur les jeux vidéo, et qui va peut-être prendre goût aussi, aux vrais meurtres, allez savoir, sera-t-il protégé ou non par Max, dans l'histoire, est-ce que M. Wagner le laissera entrer dans le délire, je laisse un petit suspense, pour ceux qui veulent voir le film, et qui ne l'ont pas vu, donc, bref, c'est un film très intéressant, auquel je mettrai 7 sur 10, alors c'est marrant, parce que, en le revoyant là, je me dis, il est hyper d'actualité, en fait, il est hyper d'actualité, déjà, à l'époque, il était choc, aujourd'hui, c'est encore plus, là, vous remplacez la télé par les réseaux sociaux, et tout, la violence, elle est partout, et accessible, d'autant plus facilement, aujourd'hui, avant, c'était la télé, bon, encore, fallait-il tomber sur les programmes, etc., aujourd'hui, sur internet, n'importe quel jeune, s'il n'est pas protégé, peut tomber sur des images hyper violentes, sexe et compagnie, et c'est terrible de voir à quel point, ce film est précurseur, enfin, Kassovitz avait sûrement, et tout le monde, on avait anticipé, que c'est là, si la société ne évoluait toujours dans le même sens, et alors, pourquoi que 7 sur 10, parce que là, je l'ai vu, il m'a encore bien choqué, et tout, moins évidemment, 20 ans après, moins, mais quand même, pourquoi que 7 sur 10, parce que c'est peut-être un peu too much, ça manque de subtilité, quand même, malgré tout, voilà, et puis, c'est un peu long aussi, pour rien, des fois, bon, le côté figure paternelle de Michel Serrault, pour Kassovitz, alors là, je parle avec le nom des acteurs, évidemment, vous avez bien compris, ouais, c'est un peu surfait, tout ça, autant, bon, la mise en scène, la réalisation est très bonne, très intéressante, des plans de caméra plutôt intelligents, des séquences plutôt bien menées, souvent assez lentes et silencieuses, pour marquer le côté lourd de la situation, c'est un vrai drame, ce film, il n'y a rien qui ressort au niveau humour, il n'y a pas de concession, mais c'est un peu surfait, la critique des médias est un peu frontale, alors c'est violent comme critique des médias, mais en même temps, c'est à l'image de la violence que ces médias diffusent, mais ça manque peut-être de certaines subtilités par moment, voilà, c'est un poil dommage, c'est pour ça que je ne vais pas plus haut que 7 sur 10, même si ce film mérite d'être revu aujourd'hui, vraiment, pas grand chose à redire de plus, si ce n'est que vraiment intéressant comme oeuvre, et puis pour la fin, vous pouvez imaginer tout ce que vous voulez, je ne ferai aucun spoil, mais bon, voilà quoi, bref, à voir ou à revoir selon, et c'est intéressant comme film dans les années 90 du cinéma français, je pense que Kassovitz a su implanter sa patte avec la haine et ce film-là, il faudra que je revoie la haine, que j'ai vu très jeune aussi, mais je crois que je ne l'ai pas vu en entier, donc ça serait intéressant de le voir, parce que j'imagine que là aussi, niveau coup de poing dans ta gueule, c'était pas mal violent, après vous connaissez peut-être la carrière de Mathieu Kassovitz, qui s'est essayé un peu à Hollywood, ça n'a pas été au top, on va dire ça comme ça, il avait fait Les Rivières Pourtres, que j'avais bien aimé, entre autres, voilà, mais ouais, bref, Assassin, plutôt bon film, avec un Michel Serraux intéressant, qui joue, voilà, c'est un rôle posé, d'un homme sur le déclin, et à l'époque, Michel Serraux n'était peut-être pas en grande forme aussi, c'est presque une mise en habit, bim là-dessus, bref, on ne sait pas trop, donc c'est un film grave, qui porte encore aujourd'hui tout son poids, je trouve, dans notre société actuelle, voire plus, allez, à la prochaine, ciao !